Et c'est YouTube ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo RTA sur Epic 7 où je vais vous commenter mes choix que ce soit sur la draft ou les play. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que si mon compte YouTube vous plaît, vous pouvez me soutenir ce moment à la chaîne. En plus de ça, c'est gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir ! Et on va tout de suite commencer avec la première game. Donc là, j'ai le first pick et je décide de prendre Emel Tenebria. Alors bien entendu, les bannes c'est Wayang à mon côté, vous connaissez mon avis sur le personnage. Et derrière, mon adversaire a banni Apocalypse Ravi. Donc après, mon adversaire décide de pick Emel Lilias plus Emel Kedrick, un gros duo très pénible à affronter. Et en plus de ça, je n'ai pas Emel Cermia, donc je ne peux pas la pick contre ce genre du coup de draft. Donc derrière, je décide de prendre Angelica Light plus Clury. J'aime beaucoup Clury contre ce genre de compo car le personnage, mine de rien, est quand même assez rapide. Ça permet de venir contrôler un DPS en face. Bref, c'est plutôt un bon personnage. Derrière, mon adversaire enchaîne directement avec Kedrick Feu plus Politis. Et là, moi, je prends Bellona Plage qui est un bon choix et Chou. Alors, après réflexion, je pense que c'était soit Bellona Plage, soit Chou. Et derrière, je devais venir pick Elena pour du coup apporter plus de tankiness à mon équipe. Derrière, mon adversaire prend Violet. Bon, Violet est ban. Et mon adversaire, du coup, va décider de ban Chou. Et c'est là où je me rends compte que, bon, dans tous les cas, le last pick aurait été banni et j'aurais joué avec cette équipe. Donc là, je suis plutôt assez content de ma draft car j'ai Bellona Plage qui, globalement, va faire la game. Bellona Plage est censée tuer complètement mon adversaire. Donc là, mon adversaire commence. C'est normal. Et on voit que la Clury va jouer juste derrière. Donc, en fait, la Clury va forcer à prendre le S2 de Emel Lilias. Donc là, le S3. Maintenant, je vais prendre le S2. Alors, sur la Clury. Maintenant, est-ce que j'ai une résistance ? Non, je n'ai pas de résistance. Et le Kyrig Feu va jouer. Alors, moi, je m'attends à ce que le Kyrig Feu fasse un S2 sur Angelica Light, personnellement. Et non, il fait directement un S3. OK. Alors, je suis assez sceptique du choix parce que là, ce qui va se passer, c'est que je vais juste Cleanse le Break Attack. Et derrière, j'ai un Antille, donc je le mets plutôt bien. Là, Politis qui fait du coup son passif, son S2. Et là, ah ! Et là, c'est le drame. Ben, j'ai juste pris un stun sur Bellona Plage. Bon, ben la game est foutue. Je viens de perdre la game là-dessus. C'est impossible que je me relève de ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que derrière, Politis a un Burn. Donc, en fait, c'est le Kyrig Feu qui avait l'otage à elle. Donc, il va faire un Burn sur Bellona Plage. Il vient faire un S3. Mais de toute façon, le temps que Bellona Plage joue, elle va juste mourir. Parce qu'au final, Emel Kyrig plus Céligas va cycler très vite. Donc là, la game est juste perdue. Dommage parce qu'en vrai, s'il n'y avait pas le stun sur Bellona Plage, il y avait potentiellement une chance que je vienne tuer Kyrig Feu plus Politis. Mais du coup, je me suis fait avoir par cette Politis qui était en Abyssal Clone. Donc, j'ai déjà mon adversaire. Et du coup, première game, perdue et ripée. Maintenant, passons à une deuxième game. Donc, c'est mon adversaire qui avait le first pick. Et les bannes, c'est Wayang plus Apocalypse Ravie. Donc, mon adversaire a décidé de prendre Emel Lilias. Moi, j'enchaîne directement avec Angelicalite plus Emel Kyrig. Derrière, mon adversaire prend T-Creusé plus Céline. Je ne comprends pas le pick Céline, mais why not ? Moi, je décide de prendre du coup Raz plus Landy. Et ça enchaîne avec Mercedes Feu et Charlotte. Et moi, du coup, je décide de prendre Chou. Alors là, je suis dans un dilemme. J'hésite entre Mercedes Feu ou Charlotte. Et en fait, je bannis Mercedes Feu pour la simple et bonne raison que j'ai quand même deux picks contre Charlotte. C'est-à-dire que j'ai Angelicalite plus Chou. Et je me dis que Mercedes Feu, s'il commence à avoir des duals avec Céline Lilias, ça va faire très mal. Et en plus de ça, elle vient donner le buff attaque. Donc, pour moi, Mercedes Feu était le ban à faire. Et mon adversaire a bannis Chou, bien entendu. Donc là, la game commence. Lilias, Céli Lilias du coup joue. Donc, elle va faire le S3. Ça, bien entendu, c'est classique. Maintenant, c'est S qui vient faire le S2 ou le S1. Par contre, on voit qu'elle n'a pas beaucoup d'HP. 13k HP, ce n'est pas beaucoup. Donc, je pense que c'est vraiment une Céli Lilias full speed. Donc là, c'est mon tour de jeu. Donc, je viens seulement faire un S1 sur la Céline. Je ne viens pas faire le S3 parce que ça ne sert à rien. Il a du cleanse avec tes creusés. Et en plus de ça, il a le buff de Céli Lilias, donc le buff Vigor. Donc, au final, la chariot de feu sera obligée du coup de faire des S1 en AOE. Donc là, avec Emel Kebrick, je viens faire du coup un S2 sur la Céline Terre. Du coup, pour venir la break attack. Bon, le break attack va être cleanse dans... Non, le break attack va... Si, il va être cleanse parce que du coup, la chariot va jouer avant. Mais ce n'est pas grave. Je vais mettre au moins un shield. Et avec Rage, je viens du coup faire un S3 pour mettre le buff défense à mon équipe. Le Té creusé, du coup, met un stun. Alors là, bon, je suis compliqué. Donc là, Charlotte feu fait son attaque en AOE, bien entendu. Avec Angelica Light, on active le passif. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que la Céline, ok, tape la Landy. Mais par contre, il y a eu de la chance parce que je vois qu'elle en fufue. Donc, il n'a pas l'Arto qui met... Du coup, il n'y a pas l'équipement exclusif qui cible la personne avec le plus d'attaque. Donc, il a eu un petit peu de RNG là-dessus. Mais ce n'est pas grave, car au final, il a activé le passif, enfin la rune de Raze. Et du coup, la Landy a eu un shield. Et du coup, ça m'a permis de temporiser ce coup-là. Alors là, maintenant, avec Angelica Light, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours ne pas faire le S3. Parce qu'en fait, il y a toujours le Cleanse de tes creusés. Et puis, comme j'ai dit juste avant, Charlotte a le buff Vigor. Donc, dans tous les cas, le S1 sera disponible. Donc, je préfère temporiser un max ce sort-là. Derrière, du coup, il décide de taper ma Landy. Donc là, petit counter. Déjà, d'une, il fait... Bon, la duel est bonne, mais il n'a pas réussi à stun. Et derrière, j'ai un counter. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Bon, après, le counter, ce n'est pas grave. Et même si je prenais le stun, ce n'est pas grave. Parce que derrière, j'ai mon Emel Query qui vient faire son S3. Et là, j'ai décidé de faire un burn S2 avec Raze sur la Lilias. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'HP. Et je me dis, voilà. Avec un breakdef, ça a tué. Et je vous avoue que même sans breakdef, je l'aurais tué avec le S3 par la suite. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais juste un S3 avec ma Landy. Alors, je sais, je booste la Charlotte Feu, mais ce n'est pas bien grave. Et en plus de ça, alors, je ne fais pas de burn. Pour la simple et bonne raison que je veux garder encore un tour d'immunité. Donc là, le tour de ma Angelica Light, je viens juste taper le T-Croset. Je ne fais toujours pas de S3. Et ça, vous l'avez compris, c'est parce que ça ne sert à rien. Déjà, ce que T-Croset cleanse. Et je préfère que mon adversaire fasse d'abord le S3 de T-Croset avant de devoir faire le S3 de ma Angelica Light. Donc là, mon adversaire ne fait toujours pas son S3. Et la Charlotte, du coup, va faire un S1. Et là, je vais prendre quand même beaucoup de dégâts. On ne va pas se mytho. Ça va. En vrai, je m'attendais à pire parce que mon adversaire est buff vigor, etc. Donc là, on fait un burn S2 sur le T-Croset. Il faut que je vienne tuer le T-Croset impérativement parce qu'il me bloque complètement. Et tout le temps qu'il sera là, en fait, je ne pourrai pas faire mon S3 avec Angelica Light contre cette Charlotte. Derrière, mon adversaire fait une duel. Mais ce n'est pas grave parce que moi, du coup, je fais un counter. Et en plus, j'ai de la chance parce que je viens toucher cette Céline. Donc maintenant, avec Malandy, on vient tuer le T-Croset. Il n'est pas en Oly Sacrifice. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et alors maintenant, c'est très simple. Là, la game, je pense qu'il y a de grandes chances qu'elle soit gagnée. Alors, je fais un S1 et pas le S3. C'est parce que du coup, j'ai peur que la Céline, avec un petit peu de RNG, touche Malandy. Et je ne suis pas encore menacé. Donc là, je fais juste des S1 et le S2. Alors ça, je ne m'y attendais pas. C'est que la Céline se fasse toucher malgré le bof esquive. Parce qu'en fait, je m'attendais à ce que je fasse que des S1 et que la Charlotte Feu ne joue pas. Donc là, ce n'est pas grave. Je fais juste des S1. Je viens finir avec la Céline. Et mon adversaire, avec son S3, va me faire beaucoup de dégâts. Mais maintenant, j'ai récupéré du coup, comment que ça s'appelle ? L'antide de AOL. Et je pourrais faire le S3 et mon adversaire décide d'abandonner car il sait qu'il a perdu cette game. Et on va finir avec une dernière game. Donc cette fois-ci, c'est moi qui ai le first pick. Donc je bannis toujours Wayang et mon adversaire bannissait Lilias. Et je décide de prendre Emel Tenebraïa. Donc mon adversaire enchaîne avec Djenne et Emel Cermia. Alors je ne comprends pas le pick Emel Cermia. Je n'ai pas de personnage qui déclenche de dual attaque. Donc là, il veut juste jouer sur la RNG des pick 7. Et en plus de ça, il bannit Emel Lilias. Donc bon, choix un petit peu incohérent, je trouve. Derrière, je décide de prendre Angelica Light plus Emel Keurik. Donc la synergie de Emel Tenebraïa, Angelica Light et Emel Keurik est excellente. On apporte beaucoup de survie, de la tankiness et des buffs à mon équipe. Derrière, ça répond directement avec Emel Hilibet. Donc plutôt cohérent. Et il prend Emel Raze. Ok. Et derrière, j'hésite de prendre Landy contre la Djenne. Et là, j'hésite. J'hésite. Et du coup, je me dis, il faut que je prenne Técroset pour apporter du cleanse à mon équipe supplémentaire. Et en plus de ça, des buffs à mon DPS car je renseille au DPS. Donc là, maintenant, mon adversaire décide de prendre Mercedes Feu. On la spique. Donc là, en vrai, le ban, je pense que c'était Mercedes Feu. Mais je me dis que si jamais il laisse Landy, comme ma Landy est en counter, la Lhermia va faire... Bah du coup, il va activer son passif. Donc j'hésite au final de ban Lhermia et de jouer avec cette équipe-là. Donc mon adversaire ban Landy. Donc en fait, lui, il a eu peur de la Landy GL sous furtivité qui vienne détruire sa team. Bon, moi, comme je sais comment il y a ma Landy, c'est pour ça que le ban Cermia a été plutôt forcé, on va dire. Parce que je voulais vraiment pas que la ML Cermia fasse des counters sur ma... Enfin, que ma Landy fasse des counters dessus. Donc ça commence. Donc c'est la Djenne qui joue. La Djenne, malheureusement, mauvais spot. Elle va être obligée de faire un S1. Pas vraiment le choix. Le S2 n'était pas forcément conseillé en plus de ça. Donc là, mon ML Karik va jouer. Donc là, je vais seulement faire un S2 sur la Mercedes Feu pour lui mettre un break attack. Et je me dis en plus de ça, si j'ai de la chance, le passif s'active. Donc là, l'Arto. Et ça m'aurait permis du coup de me mettre très très bien. L'Arto ne s'active pas. Tant pis. Donc là, avec Angie Khaled, je viens seulement faire un S1 sur le Raz. Le but de cette manœuvre était de mettre déjà le silence. Très important. Et en plus de ça, je voulais push back le Raz pour forcer la ML Lilibet à faire le S3. Malheureusement, ça n'est pas passé comme ça. Donc là, c'est la ML Lilibet qui doit jouer. Donc, ok. Il fait seulement un S1. Ouais, cohérent. Why not ? J'aurais peut-être fait le S3 personnellement. Parce que là, le problème, c'est que Stené va pouvoir stun la Mercedes Feu. Ça ne va pas être à son avantage. Donc, on fait le S3 résistance. Ah ! Bon, bah tant pis. En tout cas, bonne nouvelle. Le Magic pour tous proc. Et du coup, il fait 0 dégâts à cause du break attack. Et il vient me donner l'anti-hit. Et ça, c'est très important. Donc, avec tes creusés, bah là, je n'ai pas grand-chose à faire hormis faire un S1. Et on va prier pour stun. Le stun y passe, donc je mets giga bien. Et derrière, bah la djenn est forcée à faire un S2 ou un S3. Parce qu'il faut qu'elle vienne heal la Mercedes Feu. Sinon, la Mercedes Feu va mourir. Parce que, ok, il ne lui reste plus qu'une barrière de 1 tour. Mais elle n'a plus d'HP. Donc, il fait seulement le S2. Cohérent. Et là, mis play de sa part. Il fait un S1. Je pense que le play était de faire le S3 pour réduire les CD de ma team. Et retirer l'antide pour préparer le terrain pour sa Mercedes Feu. Parce que là, au final, je fais mon S3 MLK Brick. Mon S3 Angelica Light. Et je pense que mon adversaire a juste perdu la game à ce moment-là. Parce qu'au final, il n'a plus le shield. Il a les silences. Le RAS ne peut rien faire. En plus de ça, la Mercedes Feu avait aussi l'antibuff. Donc là, il doit seulement venir faire un S1. Et derrière, ma ML Tenebria va jouer. Et je vais pouvoir faire un burn S1 directement sur la Mercedes Feu. Et je suis assez confiant sur les dégâts de ma ML Tenebria. Donc, il y a moyen que je vienne tuer directement cette Mercedes Feu. On vient la tuer. On stag. Donc là, de nouveau un burn. Et on vient finir le DPS en face. Et la game est gagnée. Donc, petit misplay de mon adversaire. Je pense que la game était quand même à mon avantage. Mais au moins, il aurait pu jouer un peu plus longtemps. Et voilà, YouTube. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les phases de draft ou mes play dans les commentaires. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez me retrouver sur Twitch, Twitter et Discord. Les liens sont bien entendus dans la description. Et si mon contenu YouTube vous plaît, vous pouvez me signer en abonnant à la chaîne. En plus de ça, c'est gratuit. Ça va me faire extrêmement plaisir. Sur ce, YouTube, portez-vous bien. Et à la prochaine pour la vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501